Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila avec le DLC FV Charlemagne et le Royaume de Westphalie en légendaire. Nous sommes à l'épisode 8 la dernière fois on avait continué notre expansion à l'est en récupérant la province de Woolsey et la province des Obodrites ce qui nous laisse une belle position et là on est en train de refaire le tour pour revenir vers nos terres et tenter de redescendre plus tard vers Charlemagne et peut-être d'autres ennemis. Donc voilà donc là on est à proximité d'Ambour on a une petite flotte qui défend la ville et on a le roi Widukind et le chef de guerre Beorful, je crois que c'est son fils adoptif qui sont en train de décès d'assier. Donc là je lui cherche aussi une femme à lui lui c'est pareil. Les deux ont perdu leurs épouses et là on va juste prendre Ambour donc on va y aller on regarde un petit peu la garnison ça va on a plus de tireurs qu'eux donc on y va toutes les forces des Nord-Balgiers ont été battues on va juste occuper voilà on va rester à proximité d'Ambourg on sait jamais qu'est-ce qu'il y a souffert dans notre armée voilà des guy sticks et tout ont bien mangé ce que je vais faire j'ai déjà recombiné ces unités entre elles et je vais recruter les unités perdues on a perdu un ancier voilà donc on a déjà un ancier en plus il manquerait quoi comme unité un chien peut-être ouais déjà on va recruter ça je comprends pas comment ça se fait que j'ai 4 archers j'ai 4 fantassins mais là je pense que ça devrait être pas mal comme ça on va réparer le port de commerce d'Ambourg le sel la mine d'or on va la garder l'atelier de siège avec l'hôtel quoi que l'hôtel on va pas le garder ah si on va le garder ça on va le détruire la mine d'or ça nous apporte trop de problèmes donc on va la supprimer donc voilà au niveau des technologies donc si tout on aura les lances vétérantes et les épées vétérans donc ce sont nos guéris de base je crois les guéris 6 c'est pas ça ah si non ce sont nos unités donc on va avoir des unités encore plus performantes en infanterie ce qui est plutôt pas mal avec le royaume de Westphalie et il ne nous restera plus qu'à prendre la cité de Bremen et ça devrait être bon voilà donc c'est tout pour ce tour du printemps 790 une mauvaise nouvelle arrive au niveau de la politique le fils adopté de Widowkin Bihortout n'a pas trouvé d'épouse en revanche Widowkin a trouvé une nouvelle femme bon c'est pas la joie mais enfin quoi que c'est pas la joie elle a quand même des bons bonus à savoir coût d'entretien pour l'armée qui commande commandé par son époux moins 5% ça c'est bien au niveau des économies par contre c'est moins 2 d'intégrité qui est un peu gênant on va réessayer alors Armbourg est au niveau 2 on va encore détruire ça on a un port de commerce ici on va le garder pour le moment et si on transforme Armbourg en cité tout court ça devrait être pas mal qu'est-ce qu'il nous manquerait ah bah il nous manquerait un lancier voilà on va recruter ce dernier lancier on va envoyer l'armée de Beurth Wolf à la frontière ouh il y a du monde ici donc on va peut-être commencer à former une nouvelle force ici parce que là je ne vois pas comment on va s'en sortir donc on va déjà mettre des lanciers 4 unités à la hache à l'épée on va rajouter quoi 2 archers pour commencer donc on va se retirer quand même près d'Ambourg comme ça on sera en sécurité donc à Honestbruck on a Konganzo ça va on a de quoi tenir une armée je pense 2 ça peut être compliqué mais bon là ils sont ils sont l'étau c'est entre le marteau et l'enclume ici il a beaucoup d'unités faibles mais bon attention quand même donc voilà il nous reste 1000 on va économiser nos 1000 pièces d'or et on verra pour le tour suivant on va démoli et détruire la mine d'or on va juste reconstruire un terrain sacré comme nous sommes des religions paganiques on me dit dans le reste qu'on a aussi perdu l'accord commercial avec la Bretagne donc il n'ose plus que le royaume du Danemark qui est encore en vie par contre les bretons ils sont en train de se faire massacrer par Charlemagne qui revient en force et apparemment le royaume des Lombards est en train de pousser contre Charlemagne ce qui fait plutôt plaisir à revoir donc attention quand même aux Lombards à un moment ça produit une menace aussi donc là on récupère nos troupes progressivement on continue de recruter des troupes au sud on a déjà deux archers de près on va rajouter quoi ? tout les hachers d'un coup et ça devrait le faire comme ça on regarde si on a d'autres constructions à préparer ou pas alors ici non 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 peut-être du côté d'ici ça pourrait être intéressant on pourrait faire comment ça s'appelle un hold des histoires ça nous donnerait plus de taux de recherche et 10 points d'imperium supplémentaires ce qui ne serait pas inutile en freeze on ne peut rien faire de plus donc on va augmenter notre taux de recherche au maximum plus notre taux de recherche sera élevé mieux ce sera j'ai envie de dire on regarde un petit peu aussi l'imperium on surveille ça de près donc on n'est plus très loin on se rapproche progressivement de l'imperium 5 donc je pense que quelques conquêtes supplémentaires ça pourrait nous donner une opportunité pourquoi pas on va dire la France de Charlemagne et tout ça ça pourrait faciliter beaucoup de choses on a des bonnes garnisons quand même attention peut-être Amiens a mis un point faible à l'heure actuelle mais bon je pense que ça devrait tirer quand même donc là on va juste passer les tours on se met en fort dès que possible on va se mettre à la frontière on va voir comment réagit les deux armées là donc ils ont 32 unités et à Bremen qu'est-ce qu'on a en garnison ouais ça va c'est pas une grosse garnison non plus mais attention quand même et je vais peut-être poser l'armée de Charlemagne également là on va tenter de provoquer l'adversaire pour qu'il nous attaque les héros de Ragnarok ça c'est tellement nordique ça mais bon allez on passe le tour et on se met les les Norbage ont commencé à bouger en hiver est-ce que c'était pas une erreur de leur part de faire ceci on a quand même des garnisons ici qui sont bien bien fortifiées attention quand même et je pense qu'ils se prennent de la trétion quoi qu'il arrive donc au prochain tour on continue de recruter on peut tous nos guerriers à la hache ici ça nous fera une armée de renfort supplémentaire bon vu les troupes qu'on a qui sont expérimentées je pense que ici ça devrait aller à Bremen on va voir si on peut faire d'autres choses non après on a pas mal de ressources c'est bien mais bon là Bremen c'est notre cible et après on est tranquille donc on va se retrouver pour une défense de cité à Hildolsheim les Norbalgiens qui tentent le tout pour le tout pour tenter de survivre bon ils ont pris des pertes avec l'hiver ça devrait aller ce sera notre première défense de cité si on arrive à la tenir avec la garnison qu'on a il y aura peut-être moyen de faire quelque chose du côté de Bremen voilà donc on se retrouve pour la défense de la cité d'Hildolsheim donc l'armée a déployé sa première armée ici donc on va essayer de se défendre comme on peut ils ont pas mal de bretters basiques donc attention à ces unités quand même très fortes on a pas beaucoup d'armure mais eux non plus j'ai l'impression donc ça c'est quoi ça excellente armure ouais et ça c'est la même unité que nous non c'est aussi le crade en dessous parce que là comment ça se fait que leurs unités sont un peu plus faibles ça va mais bon il va falloir faire attention ils ont pas mal de cavalerie aussi en espérant que nos archers puissent nettoyer au maximum et il faut pas oublier qu'il y a la deuxième armée de renfort ok là-bas les onagres ils sont placés très bien donc on y va on va défendre la cité comme on peut on n'a pas de déployable ce qui est pour plus mal donc on va voir par où vont passer nos adversaires déjà là les tours elles vont commencer à tirer sur nos adversaires normalement bientôt donc là ils commencent à venir et s'approcher progressivement attention il y a de la cavalerie ok très très bien et là si on peut balayer les deux onagres ça nous faciliterait beaucoup de choses l'ennemi qui prend des pertes ça c'est toujours plaisant c'est la cavalerie qui mange aussi alors on va envoyer cette cavalerie ici et cette autre cavalerie par là ça va les désorienter un petit peu on a des flèches supplémentaires pour nos deux archers donc là c'est pas on a un beau dispositif de tireur s'il tente quelque chose là ils vont se prendre ils se prennent quand même des pertes avec les tours ça c'est cool par contre pourquoi l'autre ne charge pas voilà on tire dans le tas des onagres on arrête le tir ici si on abat vite les onagres ça va vite faciliter beaucoup de choses on me dit dans l'oreillette que la cavalerie saxonne tente de passer mais elle se prend des tirs donc voilà là c'est bien ils tentent d'entrer mais ils se prennent une douche c'est quand vous voulez pour les tirs voilà c'est bien ils se font balayer la cavalerie qui s'est faite éliminer là bas les onagres sont en train de se faire tailler en pièces ok on va commencer à taper leurs javeliniers voilà c'est bien on continue le pilonnage nos javeliniers sont bien protégés normalement bien donc là les deux onagres ont été explosés ce qui est plutôt une excellente nouvelle nous javeliniers qui tiennent bon les archers qui sont en train de faire le taf ici face à l'avancée des nord-balgiens c'est plutôt plaisant donc moi ils auront de tireurs mieux on se portera les javeliniers les javeliniers sont en train de cartonner la cavalerie c'est bien c'est bien l'ennemi quand même à la deuxième vague de renfort et là on va redonner au tireur de commencer donc là c'est mon mion de bouclier normalement notre infanterie devrait tenir les javeliniers qui sont en train de pleuvoir donc là on tente de déliminer le premier général adverse ce serait parfait s'il parvenait à tomber donc pour le moment nos unités d'infanterie tiennent bon donc les javeliniers de garnison sont en train de nettoyer donc là c'est assez bien on va changer d'unité donc pour le moment nos archers c'est pas mal il se débrouille le premier général qui est le général chef de guerre Kaelin qui est en train de se prendre des flèches ça fait plutôt plaisir ok bon les archers ils font le taf il n'y a pas à dire donc là on fait attention donc la deuxième unité qui tire sur les javelots et là on me dit que le général apparemment sera encore en vie les archers là ça continue de ventiler la deuxième unité qui est en train donc là c'est bien là le centre il tient pour le moment je vais quand même envoyer une unité de guy 6 en renfort derrière pour renforcer notre position donc là on est en train d'exerculer c'est pas mal par contre là-bas il y a deux javelinis isolés on pourrait peut-être se les faire avec la cavalerie donc là ça y est ça commence à l'ennemi tend des routes ici on va continuer de tirer sur les bandes 6 donc là on est en train de les faire paniquer j'espère qu'il n'y a rien d'autre derrière attendez attendez avant de faire n'importe quoi ils ont fait n'importe quoi voilà c'est pas mal les javelinis qui sont dégommés la charge en pente ça risque de faire mal aussi ou pas bon là c'est bien le gros de l'armée leur armée est en train de plier on va dire aux archers de commencer d'attirer là-dessus là-bas la cavalerie est en train de décimer les javelinis qui sont aventurés ici on va amener une bande de six en renfort des gariers six en renfort on va garder des javelinis en réserve il nous reste deux unités de javelinis encore sur des munitions on va terminer avec ces javelinis ces levées javelinis pardon je vais y arriver donc là c'est pas mal c'est plutôt pas mal donc là il y a un nouveau contingent d'infanter qui arrive et pendant ce temps notre cavalerie a réussi à décimer les javelinis qui tentaient de passer par leur côté on va reculer derrière notre muant de bouclier il nous reste des munitions on va les expulser là-dedans et là nos deux archers ils ont fait le job il reste encore quelques gardes ici quelques gardes là on va essayer d'éliminer quelques unités en arrière avant qu'elles se reforment ok l'ennemi commence à passer de l'autre côté très bien ils se sont aperçus ils se sont dit que bon ils n'arrivaient pas à passer ici bah maintenant ils vont tenter par là bon tant pis on va finalement changer de cible si on peut les nuis sur leurs deux tireurs là on pourrait quasiment plier leur armée heureusement qu'ils n'ont pas de hache en plus ils commencent à être fatigués avec la progression il faut s'occuper de ces tireurs là-bas donc la charge a été pas mal il faut il faut choper ces archers sinon ça va être compliqué les archers ils ont pris une belle vraclée les unités de javelot qui sont en train de se faire de se faire plaisir sur les unités de guerrier 6 oh la vache là c'est la boucherie pendant ce temps la cavalry en arrière elle est en train de massacrer les tireurs de la seconde armée là c'est une dévente une grosse raflée je prends l'adversaire donc en plus on tue le deuxième général c'est parfait et nos javelots là qu'ils ont tellement la portée de tir qu'ils sont en train de tirer sur les fuyards regardez-moi ça l'amoncellement de cadavres ici c'est incroyable on se retrouve après la bataille la tentative d'invasion des norvalgiens a été du côté d'île-la-cham a été un échec cuisant la majeure partie de leur armée ayant été taillée en pièces les garnisons menées par le chef de guerre comment il s'appelle Aelteric a été tenu bon face aux envahisseurs qui étaient un peu plus nombreux les défenses ont aidé et la garnison s'est bien battue et mention spéciale à nos tireurs à savoir nos archers et nos jardiniers qui ont fait le travail nécessaire voilà du coup le roi est toujours en vie avec une poignée de sa garde du cœur sa garde du cœur je pense c'est pas la garde de la terre donc voilà donc on va quoi capturer rançonner on va capturer il faut de l'argent bien donc maintenant il nous explique qu'on va utiliser notre nouveau génère ici on va lui mettre ça et ça et en plus on récupère un onagre ce qui est excellent enfin on a récupéré deux onagres qu'on va combiner en un et on va essayer de s'occuper du roi le roi de Norbanji vient de tomber sous les coups de ce chef de guerre donc c'était le roi Kaelin au revoir on va mettre une tradition d'armée on va mettre ça plus de déployables et moins de coups d'entretien pour notre armée et derrière on va faire pareil même s'ils s'enfuient ils ne pourront pas fuir éternellement en plus il recrute des mercenaires parce qu'il est tellement d'éclairé bien donc en plus là notre général qui est en train de faire le ménage donc ça c'est bien et on va aller voir si avec une seule armée on peut s'emparer de la cité de Bremen je pense que c'est faisable oui on va le faire on va pas se cacher des aménagements ils ont un peu plus on a plus de tireurs qu'eux par contre l'infanterie a bien mangé mais ça a été et on occupe voilà on va mettre un petit peu plus de zèle comme ça la religion ça ira mieux ici et on va voir ce qui nous attend du côté de Bremen alors on a des sources ouais on a ça et ça bon c'est pas mal on a réussi notre opération je pense qu'on va commencer à rapatrier l'armée royale du côté de la frise on va y aller en marche forcée donc dans 3 saisons on pourra se repositionner à Utrecht et ensuite on retournera du côté de la flamme par contre on me dit dans le rayade que les lombards sont en train de pousser contre le royaume de Charlemagne donc il va falloir faire attention voilà on pourrait se redescendre vers la frise ça pourrait être aussi une stratégie qui est pertinente donc on va se descendre plutôt vers la frise on a déjà une armée sur place et les autres armées les autres armées dans le nord on va les repatrier du côté de la frontière on sait jamais vers Amiens si on a une opportunité d'envoyer la Bretagne par exemple et la Neustrie de l'Ouest ça pourrait donner des choses intéressantes les Norbalgiens sont un souvenir du passé par contre je vois un peu l'attitude des Danes comment ils se portent ouais ça va ils sont quand même encore bons copains avec nous mais méfiance voilà pour ce tour assez sanglant donc on va se retrouver pour le tour c'est l'objectif de reformer le royaume des Saxons on gagnera des bonus de morale pour tout 1 de loyauté plus 10% de taux de croissance de taux de ah de richesse commerciale de revenu pendant le commerce voilà 5 de croissance voilà nous sommes désormais anciennement nous étions les Westphaliens maintenant nous sommes le royaume de Saxe qui est quand même imposant je pense que là on va aller commencer à re-embêter Charlemagne on va essayer de récupérer le swap pour nous ça serait plutôt une bonne chose Paris va tomber sous les mains des Lombards je pense par contre ils ont ouh les Lombards ils ont bien poussé et nous on pourrait peut-être pousser aussi vers la Bavière on va avoir 3 gros ennemis à gérer donc Charlemagne la Bavière malheureusement risque de disparaître bientôt il nous resterait Charlemagne le duché de Bavière qui est en train de donner le royaume de Bavière et le royaume des Lombards donc attention à lui quand même on sait jamais ce qui peut nous arriver s'il vous plaît vous êtes bienvenu et vous parlez en amie donc voilà un petit peu les informations on va améliorer le port de commerce de Hambourg qui sert un peu plus d'argent et avec l'armée de Wukind on va redescendre vers le comté du Swab donc on a Speyer ici ouais pendant ce temps l'armée de Swenare on va la diviser on va aller par là et plus tôt on sera à Amiens mieux ce sera on va se mettre en marche forcée donc dans 3-4 tours on sera du côté d'Amiens c'est ça le plan là il faut bien se redéployer parce que ça va être très important pour la suite donc il nous reste aussi avoir un onagre pour cette armée pour qu'elle soit totalement opérationnelle donc on pourrait faire un onagre ici du côté de la Franconie ça pourrait être pas mal non plus voilà pour ce tour donc après on se retrouve pour le prochain was broken led astray by false prophets and torn apart by the petty whims of its myriad kings the people were trapped under the yoke of war injustice and ignorance but you depose but you depose these tyrants with the might of your arms you tore down their thrones and elevated true religion justice and peace in their place now with one voice your people hail you as the first of europe's true kings et voilà bon cette campagne en 8 épisodes ce qui est plutôt impressionnant c'est la victoire mineure donc je sais pas si je vais la continuer dans les commentaires vous me dites si vous voulez que je continue sinon je passe à la prochaine campagne avec sur total rati dans le légendaire cette fois mais avec les 1 qui seront en mode bâtisseur d'empire avec un mode spécial voilà donc on va juste regarder ce qu'on a fait donc le rhum de bretagne est tombé aux mains des lombards on a plutôt été rapide j'avoue alors on va regarder un petit peu ce qu'on a donc on a déjà des technologies militaires demandées donc ça on l'a pas on nous demande pas mal de bâtiments alors le féodalisme évidemment c'est la technologie qui est tout au bout par contre nos guerrilles on peut bien les développer j'ai l'impression donc je vais juste faire ça ça c'est de l'armée d'élite maintenant on perd le truc d'excellent dégâts de perce armure est-ce qu'on peut pas recruter d'autres meilleurs lanciers ici ah ouais on perd ah ouais ça coûte si cher que ça ah ouais attendez j'ai pas vu ça sous cet angle ah la vache ça coûte hyper cher ok bon déjà ce qu'on va faire on va faire ça le moins 15% de corruption et je pense qu'on va s'arrêter là je vais juste replacer mes armées là où je voulais donc déjà on va se rendre à francfort avec Uyukin de l'armée royale parce que franchement elle est vraiment très fuissante maintenant notre armée royale et on va commencer à avancer par là du côté de cette armée ici on évite de faire des recrutements on va avancer cette armée d'Ildorchem vers Burabourg voilà donc on va cesser l'épisode là donc si vous voulez que je continue la série avec la Westphalie je ferai pas une deuxième saison parce qu'il y a que 6 épisodes ça va quoi donc ce sera la même playlist donc c'est à vous de décider dans les commentaires je vous laisse là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça n'oubliez pas la chaîne Twitch aussi et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tupide dans la description et n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne avec la cloche et tout ça voilà donc je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser Von Kerstein sur Total Artilex le DLC Everchalman et Westphalien donc on a réussi notre objectif minot donc à vous le voir maintenant pour la suite si vous voulez qu'on passe à une autre campagne au revoir les amis merci d'avoir suivi et à bientôt